Le marcor est un des caprins arborant les plus longues cornes. Certaines ramures mesurent 1 mètre cinquante. Les mâles les utilisent pour accéder aux branches feuillues et aux fruits secs, mais à la saison des amours, elles deviennent un moyen de départager ces rois des falaises. Ce mâle, aguerri aux joutes nuptiales, a rarement connu les affres de la défaite. Le vainqueur remporte l'affection de toute la harde de femelles. Mais un seul coup mal placé peut toujours s'avérer fatal. Le vétéran ne ménage pas ses efforts. L'un après l'autre, il évince ses ribots. Mais un dernier prétendant le défie avec aplomb. L'affront ne restera pas impuni. Le combat des chefs s'engage. Le bouc vétéran tente de repousser son adversaire par-dessus le bord de la falaise. Leur crâne encaisse l'équivalent d'une tonne à l'impact. Le vétéran profite de sa position dominante pour porter ses attaques. La pente et l'élan donnent encore plus de puissance à ses charges. Mais il fait face à un adversaire particulièrement rusé. Il prend appui sur un tronc d'arbre avec ses pattes arrière. Plus question de reculer à l'impact. son adversaire se heurte maintenant à un mur inamovible. Le petit malin prend de la hauteur. Il porte l'estocade et ça juge la victoire. de l'élan donnent encore plus de puissance de l'élan donnent encore plus de puissance de l'élan donnent encore plus de puissance.